Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast santé équilibre chaque semaine avec ce podcast je vous donne des outils des conseils des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Boz, costéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteur et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors nous avons évoqué dans l'épisode précédent le rôle du thymus au niveau de notre énergie vitale et aujourd'hui je voulais vous parler des attributs positifs du thymus. Alors nous ne devons jamais oublier que si nous nous considérons en tant qu'individu et en tant que membre d'une espèce, les attitudes du thymus positif vont être une énergie vitale élevée et l'amour qui sont surtout compatibles avec notre survie. Et on sait que la peur et la haine, ses émotions négatives, tuent. On pourrait dire que la haine est vraiment contraire à l'amour et il met également en relation la haine et l'envie lorsqu'il définit celle-ci comme haïr un autre à cause de son excellence, de son bonheur et de son succès. Et donc il n'y a pas de peur dans l'amour mais l'amour parfait chasse la peur. Et ainsi pour en revenir à notre thymus, s'il est fort et active, que notre énergie vitale est élevée, la peur intense qui est à la base de toutes nos émotions négatives n'existe pas. Alors les attributs positifs du thymus, c'est vraiment des états émotionnels positifs et profonds qui entretiennent d'étroites relations avec ce concept d'amour fondamental qui englobe tout le reste. Alors il s'agit tout d'abord de la foi qui est liée à l'amour et on dit souvent là où il y a la foi, il y a l'amour. Et on s'aperçoit que si la réponse à notre thymus est faible, on peut le stimuler en tapotant dessus et en affirmant comme affirmation positive « j'ai la foi ». On a aussi un deuxième attribut positif au niveau du thymus qui est la confiance. Et de la même façon, quand on va stimuler le thymus avec des petits tapotements, on va développer la confiance et donc éviter ainsi toute méfiance. Avec beaucoup d'amour, de confiance et de foi, il y aura peu ou pas de peur ni de haine. Imaginez par exemple un enfant qui a été élevé dans un environnement familial parfait, éprouvant pleinement l'amour total et sans mélange de ses parents. Cet enfant ne connaîtra jamais la peur et sa naissance aura été une expérience magnifique et non l'expérience traumatique que constitue la froide salle de travail de l'hôpital, comme il en a été pour la quasi-totalité d'entre nous. Il n'y aura pas eu la peur de sa naissance, pas plus que pendant la grossesse. C'est pour ça que l'enfant qui a été porté avant sa naissance dans l'amour est le plus complet. Alors il naîtra et ne connaîtra que l'amour. Il ne connaîtra ni la méfiance ni la terreur et deviendra un adulte normal avec un thymus actif. Il y a aussi un autre attribut positif qui est en rapport avec le thymus et qui est la gratitude. C'est vraiment la racine primitive qui vient de la grâce. Et c'est vraiment la racine qui décrive des mots comme grâce, gratitude, agrément, congratulé. La gratitude est un sens chaleureux d'appréciation de la bonté dont on est l'objet, qui comporte un sentiment de bonne volonté envers le bienfaiteur et le désir de faire quelque chose en retour. Si nous éprouvons par exemple de la gratitude envers quelqu'un, il ne suffit pas de la ressentir. Encore faut-il l'exprimer. Nous disons si souvent éprouver de la gratitude, mais sans jamais dire à l'autre ce que nous ressentons. Et la gratitude n'est totale que lorsqu'elle est exprimée. Si quelqu'un a un faible thymus, il lui suffit de dire merci pour que celui-ci devienne fort. Ce que nous disons merci, nous reconnaissons que nous avons reçu de l'amour et nous le rendons. Et merci sert à rembourser l'offrande d'amour et l'amour répond ainsi à l'amour. La gratitude est le désir de faire quelque chose en retour. Nous rendons, nous louons à voix haute, nous remercions. Et la gratitude ferme le cercle. Nous recevons l'amour et la bonté et la restituons sous forme de gratitude. Si nous visualisons ceci lorsque nous pensons à la gratitude, nous avons une meilleure compréhension du mot. Après l'amour, la foi, la confiance et la gratitude, il existe un cinquième état émotionnel qui est positif pour notre thymus. Et c'est celui du courage. Le mot courage qui vient du latin corps veut dire le cœur. C'est pourquoi nous avons cette notion que le siège du courage est dans le cœur, comme dans le cœur de lion. Et les grecs voyaient souvent le thymus comme le protecteur du cœur. Et lorsque notre thymus est actif, lorsque nous sommes pleins d'amour, lorsque nous avons le courage de faire face à l'adversité, le courage de continuer, le courage et la volonté de passer du négatif au positif. Pour résumer, nous pouvons dire qu'il existe cinq affirmations, dont n'importe laquelle stimulera le thymus, bien qu'il soit naturellement préférable de les prononcer toutes en même temps. Celle-ci éveille l'énergie vitale et nous aide à surmonter les stress, mais aussi tous les déséquilibres émotionnels et énergétiques qui nous affectent. La première manière de les dire est la suivante. Je suis plein ou pleine d'amour, j'ai foi, j'ai confiance, je suis reconnaissant et je suis courageux. Et plus nous approfondissons la compréhension de ces mots et l'image que nous avons de ces concepts, plus ils nous aideront. Prononcer ces affirmations avec conviction plusieurs fois par jour stimule notre énergie vitale et nous aide à changer et à faire de meilleurs choix dans l'existence. Et comme pratique, vous pouvez le plus souvent possible dans la journée tapoter sur votre thymus qui est situé entre votre gorge et votre cœur, au niveau de votre sternum, entre vos deux poumons. Et vous pouvez, tout en stimulant avec le point fermé ou avec les deux doigts de l'index et du majeur, aller vers ces affirmations positives. J'ai la foi, j'ai l'amour, j'ai la confiance, j'ai le courage et j'ai la gratitude. Ainsi, vous pourrez réguler et stimuler, renforcer votre système immunitaire, mais aussi réguler le bon fonctionnement de tous les organes entre eux, réguler les glandes supérieures comme la thyroïde, l'hypophyse et la glande pinéale. Et donc, il est important de stimuler ce thymus pour votre immunité, mais aussi pour la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychique. Ainsi, nous avons vu que le thymus contrôle bien notre énergie vitale et que si nous voulons aller bien, si nous voulons que notre énergie physique et mentale demeure élevée et équilibrée, si nous voulons être invulnérables au stress, nous devons avoir une attitude thymus qui soit positive. C'est pour ça que ne me croyez pas sur parole, mais testez par vous-même et découvrez la façon dont l'amour stimule vraiment votre thymus ainsi que ses affirmations positives. Et nous verrons la semaine prochaine, dans le prochain épisode, les attributs négatifs du thymus qui sont la peur, la haine et l'envie. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment une belle immunité, un bon renforcement de votre thymus et surtout de la joie, de l'amour et plein de bonnes choses à vous et aux personnes qui vous sont chères. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501